Bonjour, si vous sortez de primeur ou si vous êtes en classe de sixième, il y a plusieurs grandeurs que vous connaissez déjà. La masse en kilogrammes, les capacités en litres et aussi peut-être les longueurs en centimètres, en mètres. Longueur, je rappelle que c'est tout ce qui peut se mesurer avec une règle, donc avec une seule dimension. Eh bien, nous allons voir que l'air, en fait, ce sera quelque chose qui est lié à deux dimensions, toujours, non pas une, mais deux, et ça va représenter la grandeur qui mesure, qui calcule, qui estime de manière exacte la surface. R et surface, c'est vraiment lié. Par contre, ce sont deux mots à employer différemment. La surface, c'est concret, c'est ce que je vois. L'air, c'est sa mesure. Donc, si vous confondez les deux, c'est un peu comme si vous confondiez une personne, comme moi, et la taille que je fais. C'est pas pareil. D'un côté, il y a quelque chose de concret qu'on peut toucher. De l'autre, il y a une valeur numérique. Donc, l'air, c'est une valeur numérique. Et donc, c'est une chose, l'air qui se calcule, en fait, avec des unités d'air. Encore faut-il les décider, ces unités d'air, il faut les choisir. Parce que si vous ne choisissez pas l'unité, vous ne pourrez pas compter combien il y a d'unités d'air dans la surface pour trouver son air. Donc, à chaque fois, il va falloir convenir d'une unité. Les unités d'air sont les suivantes. Mètre carré, centimètre carré, décimètre carré. Et en fait, tous les sous-multiples et les multiples que vous connaissez déjà pour les longueurs, mais avec un petit 2 qui se lie au carré. D'ailleurs, ça rappelle le 2 qu'on est en deux dimensions. Et pourquoi il y a deux dimensions ? Parce que quand, en fait, on veut calculer une aire, on veut calculer ce qu'il y a à l'intérieur d'une figure. Donc, vraiment, on veut calculer quelque chose qui est en deux dimensions. C'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, si vous vous déplacez que selon une flèche, selon une droite, que vous vous en éloignez pas, on dit que vous êtes dans un monde en une dimension, on va dire. Quand vous vous déplacez selon deux axes, deux flèches, deux droites, on dit que vous vous déplacez dans un monde en deux dimensions. Déjà, vous pouvez parcourir non pas une seule droite, une seule direction, mais vous pouvez parcourir tout un plan, toute une surface, et donc en calculer une dimension. Et bien plus tard, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, la 3 dimensions, c'est longueur, largeur, hauteur, et ça représente en fait le monde. C'est la 3D, c'est le monde tel que nous on voit en 3D. Et puis si on va plus loin, on peut dire aussi que la 4 dimensions, c'est les 3D, donc pour le volume, pour l'espace, les solides, moi je suis un solide aussi, si on veut. Et donc la quatrième dimension aussi, c'est de rajouter le temps, vous voyez, espace-temps. Donc ça, c'est encore un autre concept, un autre débat. Bref, je reviens sur les airs. Donc deux dimensions, parce que souvent derrière, il y a deux dimensions. Là, en l'occurrence, vous allez voir le rectangle, il y a longueur, largeur. S'il n'y avait qu'une seule dimension, on ne pouvait pas construire une figure fermée comme ça, on ne pouvait pas faire un polygone ou une figure fermée. Parce qu'on verra que les disques aussi sont fermées. Donc c'est pour ça que je parle de deux dimensions. Et qu'il y a le petit 2 sur l'unité d'air centimètres carrés. C'est une convention, on les note comme ça. Je parle de mon exemple, vous allez mieux comprendre ce que ça représente cette chose-là, si vous ne connaissez pas encore cette unité. Mon exemple, c'est un rectangle de 3 cm sur 2 cm. Donc longueur 3, largeur 2. Évidemment, les côtés opposés sont de longueur. Je fais une parenthèse sur les périmètres. Si vous aviez calculé le périmètre, ce serait 3, plus 3, plus 2, plus 2. Autrement dit, si on fait le tour, 10 cm. Mais ce n'est pas l'objet. Le périmètre, ça fait partie des grandeurs appelées longueurs. C'est une longueur. Vous faites le tour, vous trouvez 10 cm. 10 cm, ça peut se représenter sur une règle. Donc c'est une longueur. Donc si vous avez l'impression que c'est du 2D, c'est un 1D. C'est comme si vous dépliez le tour du rectangle et vous trouvez une seule longueur. Là, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment comprendre la différence entre périmètre et R aussi. Et en fait, l'air, c'est vraiment l'intérieur. Si vous deviez retenir une différence majeure entre les deux, périmètre, c'est le tour. On peut déplier, ça fait un seul morceau, une longueur. Alors que l'air, c'est tout l'intérieur. Donc ça ne se résume pas à une seule longueur. C'est vraiment une surface qu'il faut mesurer avec des unités d'air. J'ai décidé de découper mon rectangle en 6 petits carrés identiques, qui ont tous 1 cm de côté. Et là, vous allez voir l'importance de l'unité d'air. Parce que si je considère l'unité d'air comme le carré, on en compte 6. Donc on dira que l'air, elle est égale à 6. Mais 6 avec ce carré-là. 6 unités d'air carré. Mais, j'espère que vous voyez bien les pointillés. J'ai fait plein de pointillés. Si on considère les triangles rectangles comme celui-là, on en compte 2 fois plus. Donc là, on dira que l'air, elle est égale à 12, mais 12 triangles. Donc pas la même unité. Donc il faut vraiment faire attention à toujours écrire les unités. Sinon, on ne se comprend pas. On ne sait pas ce qu'on parle. Si, si, quoi. Si, patate, on ne sait pas. Donc il faut vraiment marquer les unités. Et du coup, je reviens à l'explication de ce fameux 1 cm². Par convention, 1 cm² écrit comme ça, ça désigne l'air d'un petit carré de côté 1 cm. 1 cm sur 1 cm. C'est ça, 1 cm². C'est l'air d'un carré de côté 1. Si vous aviez un plus grand carré de côté 1 décimètre, son air, ce serait 1 décimètre carré. Voilà. Pour les conversions d'unités d'air, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que ce cours là sur les airs, il est quand même assez long. Vous allez voir. Donc j'ai essayé de résumer ce qui me paraissait vraiment important pour le départ, pour commencer les airs.